Salut les amis, salut les footeurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB Foot, une semaine en ballon en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité du ballon rond dans la région et un focus exclusif cette semaine sur Angesco et l'un des hommes forts de ce début de saison. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Jimmy Cabot. Salut Jimmy ! On ne se serre pas la main, on reste à distance. On va éviter. On prend les précautions d'usage, bien évidemment, mais on est ravis de t'avoir sur ce plateau d'USB. D'abord, c'est la première fois, ça fait un an que tu es du côté d'Angers et on voulait savoir si déjà c'était la grande forme. Oui, c'est sûr que sur ce début de saison, on n'a pas à se plaindre. On a bien entamé cette année et voilà, tous les feux sont au vert, on essaie de garder ça. Allez, on va te découvrir un petit peu comment on fait avec chaque invité d'ailleurs toutes les semaines. On va commencer par un CV de Jimmy Cabot. Donc, à 27 ans, au compteur, on est à Chambéry. On est loin de la mer du coup, beaucoup plus dans les montagnes. Ça ne te manque pas trop ? Écoutez, je fais mes petits retours chaque année, mais c'est vrai que je suis parti de cette région très jeune, donc je m'y suis habitué. Bon, ça y est, une habitude effectivement et on le voit. Le parcours professionnel, du côté de Troyes, c'était déjà 8 ans. Du côté de Lorient également, on voit qu'il y a quand même des passages assez longs entre Troyes où ça s'est passé 3 ans de pro, mais on va le revoir avant. Il y a eu évidemment une formation, une post-formation là-bas. Et puis Angers depuis 2020 avec un contrat qui court logiquement jusqu'en 2023. 2023, on le disait, des débuts du côté près de Chambéry. Nous, on ne connaît pas trop Villars-Gondran. C'était à quel âge ? 2003 ? Ça faisait quel âge ? 9 ans ? Tu n'as pas débuté très tôt le foot finalement ? Oui, j'ai commencé en Poussin. Alors, je ne sais pas si c'est très tôt, mais c'est vrai que généralement, les petits commencent avant. Donc, oui, à 8-9 ans, j'ai commencé dans un petit village qui n'était pas encore la ville. Bon, déjà, la ville, c'est 10 000 habitants. On n'est pas sur des grandes villes. On n'est pas sur Nantes ou Angers. Mais voilà, j'ai commencé dans mon petit village, après dans ma ville et je suis parti après en centre de formation. Et oui, et donc après Villars-Gondran, le CA Morienne, qui est un club un peu plus important encore dans la région, là-bas ? Oui, voilà, on va dire que Villars-Gondran, c'est vraiment district. Mais là, on reste quand même dans le district. C'était vraiment à faible niveau. Quand j'intègre le centre de formation, les mecs qui jouaient en fédéral 14 ans à l'époque, ils jouaient 6-7 niveaux au-dessus de moi, même en étant au CAM. Oui, la différence est évidemment énorme. 4 ans du côté du CA Morienne. On va d'ailleurs, je crois, voir une photo jeune. Ça devait être du côté du CA Morienne, d'ailleurs, cette photo-là. Tu as nous confirmé, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était à l'entraînement, avant un match. Ça fait déjà un petit moment, quand même. Oui, oui, je n'aimais pas trop aller chez le coiffeur, déjà. Déjà ? Déjà. Oui, oui, c'était au CA Morienne, voilà. Ça fait plaisir de se revoir, quand même, sur des photos, parce qu'on a l'impression que ça fait très longtemps, mais ça ne fait qu'une dizaine d'années, finalement. Donc, ça passe vite. Ah, ben là, ça fait une vingtaine, quand même, là, presque. Ah oui, oui. Je ne suis plus si jeune. Ah oui, c'est bon, 27 ans, ça va, arrête, arrête, arrête. Centre de formation, donc, on le disait, derrière le CA Morienne. Alors, il y a eu une tentative du côté de Lyon, ça ne s'est pas fait. Pourquoi, à l'époque ? Oui, en fait, quand j'étais petit, je faisais pas mal de stages. Donc, j'ai fait des stages à Saint-Étienne, des levées de rideaux, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais été approché par l'Olympique Lyonnais, mais pour même la pré-formation. Et voilà, ça ne s'était pas concrétisé pour différentes raisons de compétences. Après, du coup, tu postules dans différents endroits, dans différents clubs professionnels. Comment ça se passe et pourquoi trois ? Non, pas vraiment. J'ai fait, en fait, les sélections départementales. J'ai été sélectionné en équipe de Savoie avec deux, trois collègues du CA Morienne. Après, j'étais le seul de la Savoie à être retenu pour les régionales. Et je faisais partie de cette équipe Ronalp qui va à Clairefontaine pour la coupe nationale à Clairefontaine. Et c'est là qu'il y a pas mal de recruteurs. J'avais le choix entre Sochaux, Troyes, des clubs par lesquels j'ai été approché. Et j'ai choisi Troyes parce que le centre de formation me plaisait. Tu l'as cité, évidemment. J'ai fait Troyes et Sochaux, du coup. Et c'est vrai que même si Troyes était à l'époque Ligue 2 nationale, était peut-être une vitrine un peu moins belle que Sochaux, on va dire, sur le papier. Voilà, je me suis senti bien là-bas pendant cet essai. Cet essai, du coup, s'est transformé puisque centre de formation derrière, où tu vas rester quand même quelques années jusqu'au point de signer un premier contrat professionnel là-bas. Tout ce passage, on va dire, entre le passage ado jusqu'au passage adulte, ça se passe comment sportivement et personnellement ? Au début, c'est particulier parce que vous quittez votre cocon familial. Il faut partir. Moi, en plus, je quitte vraiment la région. J'étais loin, donc pas forcément l'occasion de rentrer souvent, de voir la famille, etc. Donc voilà, il faut s'adapter, comme encore aujourd'hui, mais il faut s'adapter à un nouveau contexte, à des nouveaux groupes, à une nouvelle vie, en fait, par rapport à nos années en amateur. Oui, ça change, effectivement. Mais tout s'enchaîne bien du côté de Troyes. C'est vrai que tu grandis, ça va arriver la première titularisation du côté en Ligue 1, notamment. Le premier match en Ligue 1, c'était contre Lorient. Justement, il y a le maillot, on le verra, puisque tu as joué du côté de Lorient également. C'était le 19 janvier 2013. Trois jours plus tard, on va le voir. Te voici, pas très loin d'ici, en Vendée. Première titularisation en professionnel, c'était en Coupe de France. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était à Fontenay-le-Comte. Je me rappelle. Un match tout pourri avec la pluie, mais alors par contre, une victoire n'était sans bavure contre les amateurs. C'est des bons souvenirs. On te voit, là, d'ailleurs. C'est toi. Oui, c'est vrai que c'était la première fois où j'avais pu vraiment me montrer, mais ce n'était réellement pas un très bon souvenir. C'était un peu un match bourbier. Oui, je pense. Genre, voilà. Surtout avec mes qualités. Où tu as besoin d'appui. Oui, des passes qui restent bien au sol. Voilà, là, ce n'était pas franchement la bonne soirée. Ce n'était pas le mieux pour moi individuellement, mais voilà, on avait gagné ce match et j'avais eu l'occasion de re-rentrer après à Lorient en Ligue 1. Et là, c'était un vrai bon souvenir. Oui, un vrai bon souvenir. Et on va voir qu'il y a eu des buts en Ligue 2, en Ligue 1. Nous, on a sélectionné des buts surtout sur les Coupes, parce que c'est là où tu as marqué pas mal au tout début de ta carrière. On va pouvoir les voir ensemble en en discutant. Non, mais c'est vrai que tout cet apprentissage, qu'on le voit d'ailleurs sur ce côté droit avec ses qualités de dribble et tout ça, il y a une progression linéaire en fait. Oui, c'est ça. De notre côté, en tout cas, est-ce que ça a été le cas ? Oui, c'est vrai. Je me suis adapté. Comme on parlait du centre de formation, j'ai réussi à me mettre en avant en jeune. Après, j'ai fait mes premières classes en pro. J'avais du travail. Je me sentais bien avec l'équipe réserve. Je faisais des grosses différences. Et une fois que je suis arrivé en pro, il y avait encore du travail. J'étais très feufolé, très foufou. Et donc, il fallait que j'apporte un peu de maturité dans mon jeu. Et voilà, à travers ces matchs de coupe et les années qu'on a eues derrière, j'ai pu mûrir. Et voilà, ça s'est bien dégoupillé pour moi. Effectivement. Et le 19 septembre 2013, après justement cette saison qui t'a vu naître au milieu des professionnels, le premier contrat pro qui est signé, l'aboutissement, le premier aboutissement dans la jeune carrière de Jimmy Cabo, donc au mois de septembre 2013. Et puis, une saison qui va se passer, 2013-2014. Et on va voir justement qu'il y a des stages que tu organises ou comment ça se passe ? On t'a retrouvé sur une vidéo. Alors, tu vas nous expliquer. Tu parlais de maturité dans le jeu. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans la voix. On l'écoute. Bon, on est ravis d'avoir passé cette heure avec tous ces petits de la rivière de corps. On espère qu'ils vont grandir et que ça va devenir des grands joueurs. On voit qu'il y a des filles aussi. C'est bien que le secteur féminin se développe. J'espère qu'ils prendront beaucoup de plaisir et que ça deviendra de grands garçons. Voilà, donc continuez bien. Au revoir. Et franchement, t'es facile. À parler, il n'y a aucun problème. J'ai toujours eu un peu ce... Pas être à l'aise. Je ne sais pas être prétentieux, mais j'ai jamais... Mais ce n'est pas une prétention. C'est une qualité. Oui, j'ai toujours aimé ce rapport aux médias aussi, d'être assez franc, naturel. Et là, on était allé dans un club amateur où il y avait aussi le secteur féminin et masculin pour les petits. Et voilà, j'avais fait une petite vidéo pour le club local. Oui, mais 20 ans, il faut le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu étais aussi dans une période de ta vie où tout se passait bien pour toi ? Tu te sentais aussi bien au niveau de l'état d'esprit, du foot, de ta vie en dehors ? C'était ça aussi ? À trois, c'est vrai que j'ai tout connu là-bas pour le côté professionnel. Et je pense que j'ai eu la chance. Et aujourd'hui, avec le recul et les années que j'ai vécues, je pense que j'ai vécu à ce moment-là une année incroyable, celle du titre. Champion de France en Ligue 2. Oui, on avait vraiment un groupe incroyable, que ce soit les plus anciens comme Benjamin Hivet, qu'on voit encore aujourd'hui sur le côté des terrains. On avait vraiment un groupe avec une homogénéité, une osmose incroyable. Il y a vraiment une bonne ambiance. J'étais dans la ville où j'ai grandi, donc du coup, c'est vrai que je faisais mon bonhomme de chemin et je me sentais bien là-bas. 52 matchs avec le club de Troyes, je parle en professionnel, avec 6 buts et 4 passes décisives. Si j'ai fait mes bonnes statistiques, je ne sais pas si tu les tiens. Non, je n'aurais pas su vous corriger. Donc 6 buts, 4 passes décisives. Et puis, c'est vrai qu'après ce premier titre, avec la montée en Ligue 1, ce début de saison 2015-2016, je ne joue pas beaucoup avec Jean-Marc Furlan. Il y a le départ d'ailleurs du coach Furlan au mois de décembre. Derrière, tancher les matchs. Et là, ça va ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est ça. Avec Jean-Marc Furlan, j'ai beaucoup appris. C'est un coach que j'aime beaucoup. Mais moi, j'étais jeune, un peu insouciant. Je voulais vraiment beaucoup plus de temps de jeu. J'avais un peu ce rôle de joker, de feu-follet, comme je vous disais. Donc, je rentrais, je mettais un peu le feu comme je pouvais en fin de match, très dribbler. Et c'est vrai qu'en Ligue 2, j'ai eu pas mal de blessures. Je rentrais. Tu as eu une année un peu compliquée. J'étais dans la rotation, mais je n'étais pas vraiment confirmé par rapport à l'équipe, même si j'ai aussi gagné ce titre. Et sur l'année de Ligue 1, c'est vrai qu'on n'a toujours pas une victoire en novembre. Donc, le coach se fait licencier. J'ai eu l'occasion derrière, par l'intermédiaire de Claude Robin, que j'avais eu comme directeur du centre, et d'autres coachs de jouer. Et c'est vrai que j'ai réussi à vraiment apporter une satisfaction dès le début. J'ai pu marquer. Ça s'est confirmé sur les matchs qu'on suivit. Et c'est vrai qu'en 6-7 matchs, j'ai eu l'occasion de partir pour l'Orient. Et oui, pour l'Orient. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de clubs. Alors, à l'époque, c'est ce qui s'est dit, notamment dans les médias. De demandes, de touches. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce que vraiment, tu as choisi l'Orient parce qu'il y avait un but bien précis pour aller là-bas ? Est-ce que tu es quelqu'un qui suit une progression ? Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'après, quand vous avez 20-21 ans, vous commencez à mettre 3-4 buts. Même si c'est les seuls, ça fait beaucoup de bruit. En peu de temps. Oui, voilà. Ça va très vite. Dès qu'on entend le bruit d'un club, il y en a 2-3 qui suivent. Et puis voilà, après les articles, ça va vite. Mais ouais, l'Orient, c'était cohérent pour moi. C'est toujours le cas, mais c'est un club qui a des valeurs de jeu, qui faisait beaucoup jouer de petits gabarits dans mon style, avec une grosse identité. Et je trouvais que c'était un choix sain pour mon évolution. Et voilà, je connaissais des personnes que j'avais eues aussi pendant mon évolution à 3, qui travaillaient déjà à l'Orient. Donc c'est aussi des discours qui m'ont incité à venir. Et voilà, je trouvais ça très cohérent à ce moment-là. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. C'est toujours le cas, oui. Je pense que ça n'a pas bougé. Voilà, c'était un choix. Voilà, j'étais à l'aise avec ça. Bon, il y a eu plein de matchs, effectivement. 126 matchs sous le maillot lorientais, dont un barrage pour le maintien en 2016-2017, qui ne s'est pas très bien passé, puisque vous descendez contre 3. Décidément, l'Orient, 3. Il y a beaucoup de similitudes et de connexions avec ces deux clubs. Champion de France de Ligue 2, quand même, également. Effectivement, en mai 2020 avec Lorient, avant de partir. Et d'ailleurs, c'est à Lorient aussi, footballistiquement, ça se passe bien avec un de vos titres de Ligue 2, mais que vous rencontrez un de vos meilleurs amis, sinon le meilleur. Maxime et toi, ça tombe bien, parce que Maxime, il a voulu participer avec votre concours, quand même, puisque vous m'avez filé le portable, donc voilà, je peux le dire. Il a voulu participer à USB Foot à sa façon. On va l'entendre une première fois, on l'écoute. Salut Jimmy, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai trois questions pour toi. La première, lorsque tu étais célibataire, j'entendais beaucoup parler d'une formation sur préparation mentale. Et maintenant que tu es en couple, j'en entends plus parler. Alors, je voulais savoir si tu es toujours d'actualité ou non. Merci. Voilà, Maxime, on va le retrouver. Alors, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, moi, il y a un moment de solitude, parce que je ne comprends pas. Donc, voilà. Mais toi, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer. Ouais, je peux vous éclaircir. Non, mais c'est vrai qu'en parallèle du football, là, pour le coup, ce dont parle Maxime et toi, c'est que j'ai fait une petite formation de préparation mentale. Et il en rigole, parce que je pense que c'est un truc dont j'ai eu beaucoup besoin, ou que j'ai toujours besoin, mais que j'ai eu beaucoup eu besoin d'améliorer, en tout cas. Et je l'avais utilisé pendant cette formation, parce qu'on devait donner des exemples concrets de joueurs, etc. Donc, je l'avais demandé de répondre à quelques sondages et questionnaires pour cette formation. Et du coup, il me demande ça. Bon, très bien. Visiblement, ça a bien marché. Ça portait ses fruits. Donc, on est content. On est content pour vous. Alors, on va regarder une photo. Je ne sais pas si on l'a vu, mais avec le maillot, sous le maillot Angevin, puisqu'il est derrière toi, évidemment, le maillot. Mais on va voir. Voilà, c'était notamment face à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain. Angers, c'est 35 matchs depuis ton arrivée dans le Maine-et-Loire. Un but de six passes décisives. Ça tombe bien, parce qu'on va commencer à parler d'Angers avec le début de la saison. Alors, ce début de saison, on va regarder le classement. Il y a eu 13 matchs de jouets, un tiers du championnat de fait. Angers qui est dans la première partie de tableau avec 18 points. On va pouvoir le voir si, en régie, on peut nous mettre le classement. Merci beaucoup. Angers, 9e, Nantes, 10e d'ailleurs. Les deux équipes sont à côte à côte. Comment s'est fait ce début de saison sur un plan collectif, sur le plan de l'équipe d'abord ? Je pense que, déjà, pour commencer, il y a eu beaucoup de changements cet été. Donc, c'est vrai qu'on attendait tous de voir un peu les nouveautés, que ce soit au niveau du staff ou dans le club. Et ça a bien pris. On a bien travaillé avec Gérald Batik et le staff. Ça a très bien pris. On a fait ce bon début de saison. Un très bon début de saison, effectivement, de la part d'Angers, beaucoup de changements, tu le disais. On va regarder au fur et à mesure, on va voir des statistiques. Et notamment, la première statistique, on va te voir dans une position de tacleur et surtout des statistiques de tacleur. On va regarder. Et on va pouvoir en discuter ensemble parce que c'est vrai qu'on ne t'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Meilleur tacleur de Ligue 1, honnêtement. C'est une caractéristique qui te convient ? Oui, à partir du moment où ça sert à l'équipe, où c'est aussi retranscrit dans les récupérations du ballon ou des choses comme ça. Mais c'est un geste qui te plaît ? Moi, en fait, je pense que je suis un petit gabarit. Donc, sur certaines interventions, par exemple, je vais être peut-être plus à l'aise pour intervenir en taclant qu'en restant debout parce que j'ai les jambes plus courtes que d'autres. Donc, voilà, il faut faire avec ses aptitudes. Et c'est vrai que là, ça se voit grandement. Podium, même les leaders au niveau des tacleurs, on va regarder au niveau des duels gagnés. Pareil, on retrouve qui ? Jimmy Cabot qui va se retrouver duels gagnés en tête. Toutes ces statistiques, tu les connais ou pas ? Oui, je les vois parce que je suis quand même assez présent sur les réseaux. Donc, ça, ça passe ? Voilà, je suis notifié de ce genre de statistiques. C'est gratifiant. Est-ce que tu penses que justement, par rapport à ton profil à toi, ça te convient ou pas ? Je pense que tout est bon à prendre. C'est plaisant de voir qu'à partir du moment où ça a un réel apport, par exemple, voilà, tacl, c'est pareil, il faudrait faire un ratio en fonction du nombre de tacl. Est-ce que ça a une réelle signification des performances ? Sur les résultats de l'équipe ? Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de statistiques, que ce soit les duels gagnés ou les récupérations ou je ne sais pas, la projection vers l'avant ou des petites choses comme ça qui sont intéressantes dans mon profil. Et à l'inverse, de voir sur lesquelles je suis un peu en manque. Et voilà, je continue de progresser sur ce poste parce que c'est vrai que je le découvre depuis peu. Alors, les tacles, les duels gagnés et puis les passes décisives puisque là aussi, alors t'es peut-être pas premier, les premiers évidemment, on s'y passe, mais t'es quand même sixième, quatrième même ex aequo avec Amine Goury, Caio Henrique. Là aussi, la progression, même si les passes décisives, ça a été quand même une caractéristique de ton début de carrière quand même. Ouais, j'étais dans un rôle différent, c'est surtout ça. Après, je ne pense pas avoir été un grand buteur sur mes années en professionnel. J'ai toujours aimé toucher le ballon dans le cœur du jeu plutôt que d'être dans les zones de finition, mais c'est des choses que je travaille. Et c'est pareil, dans ce rôle de piston, j'essaie d'être de plus en plus décisif et je vais essayer encore de faire quelques passes. Et c'est bon, c'est là que t'es bon avec les médias parce que tu utilises le terme piston. C'est le moment de la chronique de Richard Coffin qui nous explique le nouveau rôle de Jimmy Cabot. à Angers. Le rôle de piston, regardez, ça vaut le coup. Ah, quoi de mieux qu'un garage pour parler piston. Oui, je sais, cet humour subtil et ravageur mérite qu'on écoute la suite. Face au Kazakhstan, Théo Hernandez et Kiyos Ekoman ont été utilisés comme piston. Le piston est à la mode aussi en Ligue 1. D'ailleurs, pas mal d'équipes, d'Angers, à l'OM en passant par Monaco, utilisent ces fameux latéraux-pistons. Au fait, c'est quoi un piston ? Ce sont des latéraux nouvelle génération. En général, au profil plus offensif que défensif, qui oscillent entre l'attaque et le repli défensif, qui coulissent comme les pistons d'un moteur. En résumé, c'est ça le piston, c'est du lourd. En Ligue 1, à l'instar de Jonathan Kloss à Lens, Ashraf Hakimi brille aussi dans ce rôle de piston au PSG. Et notre invité du jour, Jimmy Cabot, a pris une nouvelle dimension avec Angersco à ce poste. Bien, revenons à la mécanique du foot. Cela revient à passer d'un système avec 4 défenseurs, à un système avec 3 défenseurs centraux et 2 latéraux qui jouent les pistons sur les côtés. Bref, passer d'un système de 4-3-3 à un système de 3-5-2, voire à un système de 3-4-1-2. Ok, je vous ai perdu. Bon, retenez que quand on joue avec des pistons et qu'on a le ballon, ça crée du spectacle et de la mobilité. Alors, effet de mode ou système pérenne ? D'Alberto Zaccheroni, en Italie, dans les années 90, à Pep Guardiola avec le Barça, ou encore l'équipe nationale d'Italie. Cette année à l'Euro, le système a fait ses preuves. Bon, c'est comme tout système, ça dépend de ceux qui l'appliquent. C'est un peu comme la mode. Il y a beaucoup d'attentes, mais parfois, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Étonnant, non ? Il n'en manque pas une, Richard Coffin. Merci d'ailleurs au garage de Queron de nous avoir laissé libre pour cet édito qui était magnifique. Alors, Richard Coffin, il est meilleur en mécanicien ou il est bon aussi dans sa stratégie d'entraîneur sur les pistons ? C'est pas mal, c'est bien présenté. Par contre, il n'a pas l'air de prendre beaucoup de plaisir en tant que pistons. C'est vrai, t'en prends beaucoup plus ? Ouais, franchement, je me sens bien, j'appréhendais. C'est vrai que c'est un poste que je découvre, moi aussi. Donc, franchement, il y avait de l'appréhension sur le côté défensif par rapport à la personnalité que j'ai sur le terrain et mes aptitudes. Mais je m'adapte bien et je me sens bien. Je peux aussi percuter, comme c'est retranscrit aussi dans les statistiques. Je peux me projeter vers l'avant. Je peux encore utiliser les qualités que j'ai offensives. Et après, il y a un peu plus de repli et de base défensive à avoir. Mais j'essaie de l'appliquer et je prends aussi du plaisir là-dedans. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que le compromis entre prendre du plaisir et les résultats statistiques, les tiens et ceux de l'équipe, est-ce que c'est ta demi-année où vraiment tu t'éclates le plus ? À Angers ou de... De toute ta carrière ? Oui, c'est de la nouveauté pour moi. À Lorient, dans un poste d'excentré par exemple, ou même à Troyes où je jouais un peu moins, c'est difficile de comparer les années puisqu'on n'a pas forcément le même statut. Même temps de jeu ? Parce que là, ton statut a changé quand même avec ça. Oui, c'est aussi ça. Mais j'ai plus de maturité aussi dans mon jeu pour enchaîner les matchs et vraiment performer. Mais c'est sûr que si on fait un bilan de ma carrière, cette année, il y a vraiment eu un déclic de ce côté-là. Et c'est tant mieux. Et on te félicite rien que pour ça. On va retrouver Maxime parce qu'il ne pouvait pas partir quand même sans une dernière petite question. On l'écoute. Maxime Etouin, le meilleur ami de Jimmy Cabot. Dernière question. Tu es un grand fan de poker. Tu es aussi un joueur plus offensif et excentré de base. Est-ce que tu bluffes autant qu'au poker sur tes courses défensives ? Merci pour tes réponses. Et je te souhaite plein de réussite pour cette fin d'année. Et on se voit vite. Allez, bise. Il est mignon. Il est mignon et vilain. Parce qu'il copcit comme si on ne faisait pas d'efforts défensifs quand on était en piston. Non, je pense qu'on peut plus bluffer en étant excentré qu'en étant piston, pour le coup. On peut plus se cacher. Se cacher, oui. Disons que ce n'est pas le rôle premier. Là, c'est justement l'importance et la grosse différence de cette année. C'est qu'il y a d'abord, selon le coach aussi, mais il y a d'abord un rôle défensif à avoir très important avant de se projeter. Effectivement. Et c'est ce qui se fait. Et ça se fait parfaitement. Pas de problème d'oreille. Alors, on y va. C'est le moment du zapping de la semaine. On va voir ce qui s'est passé de plus beau sur les réseaux sociaux. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Merville, le gardien troyen, s'apprête à relancer tranquillement. Un peu trop, peut-être. Il oublie de regarder derrière lui. Ben Kalfala en profite et égalise pour Angers. Faïd Ben Kalfala. Eh oui, grand souvenir, puisque vous disiez justement qu'il était du côté de Troyes il y a quelque temps. Oui, c'est ça. Il était revenu pendant une de nos années en Ligue 2. Faïd Ben Kalfala, bon joueur, très bon joueur aussi, qu'on salue au passage après sa fin de carrière du côté de l'Australie. Attention, avant un nouveau coup de sirène, on va tout de suite passer aux ambitions d'Angersco. Et on va regarder les matchs à venir, à la fois pour Angers et pour Nantes, puisque la prochaine journée de championnat verra le FC Nantes du côté du Paris-Saint-Germain. Et Angers recevoir derrière Lorient. Eh oui, on en revient à Lorient. Alors un petit mot justement, Jimmy, sur ses ambitions à Angersvines, parce que tous les ans, on dit qu'Angers, c'est le maintien. De toute façon, c'est ça. Alors ça a changé, on l'a dit, avec les joueurs et le staff. Est-ce qu'entre vous, vous êtes fixé quelque chose ? Non, il n'y a rien qui est prédéfini. Maintenant, après, en fonction des performances qu'on a, forcément, on aime voir plus haut. Là, on avait commencé très fort. Donc on n'a pas envie de regarder ce qui se passe à la 16e ou 17e place. Mais on voit que sur deux matchs, on peut être 16e comme on peut être 5e. Le championnat est très serré, il est très disputé. Donc voilà, il y a des matchs importants, des matchs à 6 points. Il va falloir essayer de tous les prendre. De tous les prendre, avec des buts et des passes décisives, on l'espère, et des titularisations du côté de Jimmy Cabot. Dernier coup de sirène. Attention, on va voir si tu as été bon pendant l'émission, ça, ça a été clair. Mais on va voir si au niveau footballistique, tu n'es pas mal. C'est parti pour le quiz de fin. Alors, le quiz de fin, justement, pour Jimmy Cabot. On va parler de ta nouvelle équipe. Ça fait un an, un peu plus d'un an que tu es là. Je vais voir si tu es assez bon à ce niveau-là. Alors, quel joueur, puisqu'on parlait de passes décisives tout à l'heure, quel joueur a donné le plus de passes décisives sous le maillot angevin ? Dans l'histoire du club. Mais bon, tu vas avoir trois propositions. Attention, tu n'affoles pas. Alors, la réponse A, est-ce que c'est Paul, Allo et Foulou ? Est-ce que c'est réponse B, on vient de le voir, Faïd, Benkalfala ? Est-ce que c'est réponse C, Alarbi, Eljadeh, oui, pour la réponse C. Je répète, Allo et Foulou, réponse A, Benkalfala, réponse B, ou Alarbi, Eljadeh, oui, réponse C. Je pense Allo et Foulou. Paul, Allo et Foulou, t'es sûr ? Non. Non, mais c'est ta réponse, elle est bonne ! Elle est bonne, bravo ! Je n'étais pas sûr. Franchement, ce n'est pas du bluff que tu nous as fait, en plus ? Tu le savais ou pas ? Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. 12 passes décisives, bien joué, Jimmy. 12 passes décisives en 2009 pour l'attaquant camerounais, qui avait également marqué 12 buts cette année-là. On finit, comme d'habitude, avec le coup de cœur. Et pour recréer du lien dans un club, eh bien, quoi de mieux que de se doter d'un beau souvenir, comme justement cet album Panini. C'est l'idée de la Patriote Football de Bonétable, dans la Sarthe. Regardez, qui lance donc son album Panini, une belle initiative que l'on doit à cet homme. Morgane Boutier, responsable de l'école de foot. Voilà, on va pouvoir acheter ses vignettes pour justement récupérer les joueurs de l'équipe, mais aussi les dirigeants. Vraiment une très, très belle idée. On va te souhaiter, Jimmy, une bonne saison avec Angesco. On va te remercier pour ce passage dans l'USB Foot. C'était très agréable. Merci à vous. C'était très bien. Eh bien, voilà, avec encore une fois un joueur d'Angesco, ici sur le plateau d'USB Foot. La semaine prochaine, on parlera Coupe de France et on parlera avec le club de Vendée des Zerviers, qui va affronter tout simplement le club du SC Bastia. Bon après-midi à tout le monde et à très vite sur l'USB Foot. Bye bye.